salut les gars c'est finjo j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur ma chaîne youtube à tous ceux qui la découvrent et on se retrouve aujourd'hui pour la customisation de la toute nouvelle grottie gt500 et voilà c'est parti on va directement la commander sur internet bien évidemment qui se trouve sur légendary motorsport et donc voici la grottie gt500 que je vais commander en rouge qui est un peu ma couleur fictiche pour mes voitures sur gta 5 et donc on peut voir qu'elle nous coûte 785 mille dollars gta on va directement faire un petit tour rapide avant de la customiser au los santos et donc c'est une voiture qui a pas mal de gueule mais enfin bon comme je le dis il faut aimer les voitures classiques mais moi j'aime assez et donc on va directement la customiser donc comme vous le voyez c'est une sportive classique comme je le disais et donc va directement commencer par mettre le blindage au maximum les freins bien évidemment au maximum les pare-chocs voyons les possibilités et donc il n'y a pas énormément ce sont juste des espèces de petits autocollants que l'on met à l'avant donc je vais mettre le maximum le moteur au niveau 4 au maximum l'échappement donc on voit qu'il ya la possibilité de mettre sur le côté ou alors de les mettre à l'arrière ou de garder ceux de série et donc ce que je vais faire moi je vais mettre l'échappement classique donc au maximum maintenant au niveau du capot deux possibilités capot gt et capot de compétition il n'y a pas beaucoup de différence c'est juste quelques petites attaches donc moi je n'en mets pas au niveau du klaxon aucun intérêt donc je mets le premier que je trouve au niveau des phares donc je mets le kit néon au complet et bon c'est vrai que pour une sportive classique normalement ça ne se fait pas trop mais je vais quand même mettre le kit néon en rouge voilà maintenant au niveau des motifs là il ya quand même pas mal de possibilités grottis talis bande de côté bande transversale c'est quand même assez sympa et donc mais j'aime quand même assez le tout premier donc je vais mettre les autocollants et les motifs grottis donc au niveau de la plaque ce que je fais je mets donc jaune sur noir je trouve que c'est moins choquant mais j'aurais pu éventuellement les semblants ça je verrai par après et donc maintenant au niveau des couleurs comme vous le savez pour ceux qui me suivent moi ma couleur fétiche est le rouge pour mes véhicules sur gta 5 mais ce que je fais je vais donc les passer tous en revue comme ça ça vous permet de voir si vous achetez le véhicule ou pas de voir la couleur qui vous correspondra le mieux et en même temps donc les prix des fils voilà et donc moi je mets le rouge formula et maintenant on va juste regarder non au niveau la couleur je pensais qu'il y avait une couleur secondaire mais il n'y en a pas au niveau des suspensions je le mets au maximum au niveau de la transmission transmission de course au maximum bien évidemment le turbo je le mets également au niveau des roues donc comme c'est une sportive classique en général il met toujours les jantes correspondant à l'année de l'apparition du véhicule et donc ce que je fais simplement je vais mettre les protections pare-balles au niveau des carreaux comme c'est une sportive classique je mets simplement celui ci je n'aime pas que ce soit trop foncé voilà et on va quand même vite regarder pour voir si le véhicule par exemple si vous l'avez acheté et qu'il ne vous plaît pas que vous désirez le revendre il se vendra à 607 920 dollars gta en sachant qu'on l'a acheté de base non customisé à 785 mille dollars gta donc voilà l'argent qu'on pourra éventuellement récupérer si l'on veut revendre ce véhicule et donc comme on l'a fait au départ de ces vidéos on va vite faire un tour rapide du véhicule maintenant qu'il est customisé vous avez vu il n'y a pas énormément de possibilités mais donc en général pour les véhicules classiques c'est un peu normal et donc moi je la trouve assez bien mais bon comme je le dis il faut vraiment aimer ce genre de véhicule et maintenant on va la tester et j'ai mis donc le bruit du moteur pour qu'on puisse vraiment voir ce que ça donne et donc moi je trouve qu'il est quand même pas mal réaliste pof ah putain les pnj sont vraiment chiants ils apparaissent comme ça on les voit même pas arriver enfin soit bon et donc comme je disais voilà le bruit du moteur est quand même assez réaliste au niveau de la tenue de route de ce véhicule mais bon c'est une sportive classique donc le but n'est pas vraiment que ce soit une voiture hyper hyper fiable donc je vais un peu la bousculer freiner dans tous les sens et j'ai une fois la poussée à fond également mais donc au niveau de la tenue de route bon évidemment ça n'est pas ce qu'il ya de plus exceptionnel mais ça n'est pas le but au départ de ce genre de véhicule au niveau de la vitesse elle réagit quand même pas mal elle est quand même assez puissante pour une sportive classique donc ce que je pourrais dire simplement pour les amoureux de ce genre de véhicule mais bien évidemment donc n'hésitez pas de l'acheter par contre si vous n'êtes pas plus emballé que ça bon ne l'achetez pas bon ben peut-être économisez votre argent parce qu'il ya encore pas mal de nouveaux véhicules qui vont arriver enfin j'espère en tout cas que cette customisation et que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me laisser le petit pouce en l'air qui me fait toujours extrêmement plaisir c'était fanjo qui vous dit merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao BOULE TO THE KICKS BOULE TO THE KICKS BOULE TO THE KICKS BOULE TO THE KICKS BOULE TO THE KICKS